Je vous le disais en titre, nous reviendrons au printemps, un spectacle très attendu à la rentrée. Il nous plonge dans l'œuvre de Tchékov, La cerise est, le spectateur est placé au cœur de l'histoire, une adaptation de Simone Hanoukai, le metteur en scène et l'une des comédiennes Sophie Ruchelieu sont les invités de notre 19-20 ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors on regarde tout de suite un extrait de cette expérience théâtrale immersive et on en parle après. Sous-titrage ST' 501 Alors Simone, on l'a vu sur ces images, le spectateur est vraiment plongé dans l'action. Le théâtre immersif, c'est quoi exactement ? Ce n'est pas du divertissement ? Non. À la place d'une définition, je voudrais partager une image avec vous. Imaginez un aquarium, un aquarium. Et on regarde cet aquarium avec les poissons qui nagent dedans. Et on est à l'extérieur. Et maintenant, imaginez un aquarium, mais on est dans l'aquarium, on nage avec les poissons, on sent le mouvement de chaque poisson, mais aussi on sent la température, l'eau tout autour de nous. Pour moi, c'est ça, le théâtre immersif. Parce qu'il n'y a pas de frontières entre le spectateur et le comédien. Et ça fait 20 ans que vous travaillez ce théâtre immersif. Vous êtes un peu le précurseur de ce domaine. Comment ce travail a-t-il commencé pour vous ? Pour moi, d'abord, je pense que ce type de travail a toujours existé, mais pas ce mot immersif. Pour moi, il y a 20 ans, j'ai adoré le théâtre, j'ai toujours adoré le théâtre, mais j'étais un peu déçu par la passivité du théâtre. Et pour moi, je voudrais créer quelque chose avec les gens, avec les spectateurs, ensemble, dans le lieu. Et petit à petit, avec des amis, avec des collègues, on a commencé à faire tomber le quatrième mur. Et petit à petit, finalement, faire tomber la scène. Et créer quelque chose aussi avec les comédiens. Sophie, vous êtes une jeune comédienne. Vous, vous êtes habituée au théâtre classique. Comment vous êtes-vous adaptée pour jouer ce théâtre immersif ? Tout simplement, on écoute en Simone. C'est un super metteur en scène. Et c'est un plaisir de travailler avec lui, avec l'équipe de comédiennes et de comédiens avec qui je suis sur scène. Et c'est vrai qu'il nous a donné beaucoup d'indications. Très vite, il nous a préparé au fait d'être très proche des spectateurs, dans un 360 degrés, donc avec des spectateurs derrière, devant, au-dessus de nous. Mais c'est vrai qu'on doit le rappeler, il n'y a pas de séparation. Comment vous vous adaptez, s'ils réagissent ? Eh bien, on réagit avec eux. Donc, vraiment, on essaie de tout prendre comme nourriture, de tout prendre pour création, en fait. Et c'est assez beau comme expérience. Vous faites corps avec l'œuvre. Et d'ailleurs, votre devise, Simon, pour cette pièce, c'est le « ici et maintenant ». Exactement. C'est « aujourd'hui, en France, maintenant ». C'est une adaptation. Donc, c'est pas « on a pris la pièce de Chekhov », mais on a fait une adaptation pour « aujourd'hui et maintenant ». Sophie, pourquoi ce texte de Chekhov est-il intéressant pour ce théâtre immersif ? Déjà, Chekhov, il a réussi à dépeindre une société très complexe, très nuancée, sans jugement. Ça, je trouve ça assez fort. Et il y a beaucoup de questions qui sont nommées, mais notamment la question de la domination de certaines personnes sur d'autres êtres humains, d'autres êtres vivants. Et je trouve que ça résonne de manière urgente et importante sur les questions qui traversent notre société, les questions sociales, de genre, le concept de race, les questions économiques aussi. En quoi ce sont les thèmes d'actualité, par exemple ? Quand on voit les inégalités qui sont présentes dans notre société, on sent que ça soit quand on est agriculteur et qu'on n'est pas payé juste, de manière juste. Voilà, ça résonne pour moi à ce niveau-là. Et ce lieu du théâtre de l'Épée de bois n'a pas été choisi au hasard ? Non, ce n'était pas un hasard. C'était une invitation par l'Épée de bois pour jouer là-bas, parce que le lieu est magnifique. Et pour jouer le projet à la cartoucherie, c'était super, parce que le projet a commencé à la cartoucherie il y a six ans, parce que par invitation d'Arta à la cartoucherie pour donner un masterclass d'immersif. Et après cette masterclass, plusieurs comédiens ont demandé de continuer. En deux mots, il reste encore des places ? Oui, bien sûr. Nous reviendrons donc au printemps à découvrir au théâtre de l'Épée de bois du 7 au 17 septembre dans le 12e arrondissement de Paris. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. Le 19-20 continue avec le journal de la rédaction nationale présenté par Nabila Tabouri. Je vous donne rendez-vous demain dès midi. Le soir, nous recevrons le jeune groupe Vénitia. Il se produira la semaine prochaine à Roc-en-Seine. Très belle soirée à vous. Merci de votre fidélité.